Ceux qui pensent que ce que fait l'Union européenne est bon et stratégiquement juste peuvent continuer à soutenir les Ukrainiens. Ceux qui ne sont pas d'accord, comme la Hongrie, ne le font pas. Cela dépend des gouvernements nationaux. Les amis, l'heure est grave. La Hongrie, qui est un pays membre de l'OTAN, a ouvertement désavoué les États-Unis ainsi que les autres États membres de l'Alliance. Lors de son discours à la dernière assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Zijato, a appelé à un cesse-le-feu immédiat dans la guerre en Ukraine. Il a également dénoncé l'inefficacité de l'approche militaire adoptée par l'OTAN face à la Russie. Il a plaidé pour un retour aux négociations et à la diplomatie afin de mettre un terme à ce conflit et aux souffrances infligées aux pauvres victimes civiles. Plus il nous tardera de faire émerger la paix, plus il y aura de destruction, plus de personnes vont mourir et plus de familles seront déchirées. Et nous, les Hongrois, nous ne souhaitons pas davantage de destruction. Nous ne voulons pas que plus de familles soient déchirées. Nous ne voulons pas voir plus de vidéos de violences et de recrutements forcés. Nous ne voulons pas de morts supplémentaires. Surtout en prenant en compte les 150 000 Hongrois qui vivent en Ukraine. Il faut noter que ce discours s'inscrit dans la même logique que celle adoptée par Viktor Orban, le premier ministre de la Hongrie. Il critique les sanctions occidentales contre la Russie, estimant qu'elles nuisent à l'Europe et s'opposent à la fourniture d'armes à l'Ukraine. Ceux qui pensent que ce que fait l'Union européenne est bon et stratégiquement juste peuvent continuer à soutenir les Ukrainiens. Ceux qui ne sont pas d'accord, comme la Hongrie, ne le font pas. Cela dépend des gouvernements nationaux. Ça dépend des gouvernements nationaux. C'est la position d'une dictature monopartite à une démocratie parlementaire. Et lorsque nous avons décidé de passer à l'économie de marché depuis l'économie de plan, il y a 35 ans, lorsque nous avons rejoint l'OTAN il y a 21 ans, lorsque nous avons rallié l'Union européenne, nous n'aurions pas pensé à l'époque que, à nouveau, nous nous retrouverions face au spectre de la guerre froide. De même, il y a quelques années, nous n'aurions pas pu penser véritablement que la guerre reviendrait en Europe. Et, chers collègues excellences, désormais, c'est notre réalité. Nous nous heurtons au spectre de la guerre froide et la guerre est de nouveau en Europe. Et la Hongrie est un pays voisin de l'Ukraine, je vous le rappelle. Ce qui signifie que, depuis deux ans et demi, nous vivons dans l'ombre d'une guerre. Deux ans et demi, presque jour pour jour. Et nous nous heurtons aussi aux conséquences de cette guerre. 1,3 million de réfugiés. Plusieurs centaines d'écoles, d'écoles maternelles, en Hongrie, accueillent des enfants, des familles de réfugiés. Et nous avons payé le prix d'une guerre, qui n'est pas notre guerre, et dont le début n'est pas notre responsabilité. Et donc, j'espère, et je pense, qu'après près d'un millier de jours, la vraie question est la suivante. Ne pas savoir ce que l'on pense de la guerre, mais la vraie question est la suivante. Comment faire advenir la paix ? Plus précisément encore, M. le Président, la question est la suivante. Quelle est la façon la plus rapide de faire advenir la paix ? Parce que nous devons choisir cette solution, la plus rapide. Pourquoi ? Parce que plus il nous tardera de faire émerger la paix, plus il y aura de destruction, plus de personnes vont mourir, et plus de familles seront déchirées. Et nous, les Hongrois, nous ne souhaitons pas davantage de destruction. Nous ne voulons pas que plus de familles soient déchirées. Nous ne voulons pas voir plus de vidéos de violences et de recrutements forcés. Nous ne voulons pas de morts supplémentaires. Surtout en prenant en compte les 150 000 Hongrois qui vivent en Ukraine. Une communauté dont les membres ont été mobilisés dans l'armée ukrainienne. Un grand nombre de ces personnes étaient déplacées sur le front. Et malheureusement, beaucoup de Hongrois et d'Hongroises ont déjà perdu la vie. Et je crois qu'après près d'un millier de jours, il est temps, grand temps, de faire le point, honnêtement, et d'analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ce que la communauté internationale, l'Europe, a réussi à faire en réagissant à la guerre. Et en nous regardant dans le miroir, on peut en conclure que rien n'a fonctionné. L'Union européenne, l'Europe, la communauté internationale n'a pas réussi à réagir. Rien n'a fonctionné. Parce qu'on est parti du postulat que la solution pouvait être militaire. Il faut se poser une question franche. Est-ce que ces envois d'armes ont du sens ? Et ces envois d'armes, en fin de compte, n'ont pas de sens. Pourquoi ? Parce que fournir des armes n'a pas permis de changer la situation d'un point de vue militaire. Ces armes ne nous ont pas rapprochés de la paix. Ces envois d'armes n'ont fait qu'augmenter le volume d'armes des deux côtés de la ligne de front, causant de plus en plus de pertes humaines et causant le prolongement de la guerre. Et j'espère que ceux et celles qui continuent à se dire qu'il faudrait fournir davantage d'armes à l'Ukraine, réfléchiront à ces causes à effet. Et, dans le même ordre d'idée, j'espère que ceux et celles qui sont censés prendre des décisions quant à savoir si les armes occidentales pourraient être utilisées contre des zones stratégiques en Russie feront un choix responsable. Pourquoi ? Parce que si des armes occidentales venaient à pouvoir cibler des zones stratégiques en Russie, cela causerait un risque sérieux d'escalade, à coup sûr. Et je crois vraiment que, dans ces situations de crise, nous devons vraiment réfléchir au poids, à l'importance des mots. Parce que, dans ces situations, les mots que l'on utilise ont une importance bien plus grave qu'en temps de paix. Et nous sommes vivement préoccupés en Hongrie par les références ouvertes et éhontées quant à l'utilisation possible d'armes nucléaires. Donc, chers collègues, en fin de compte, rien n'a fonctionné, ou presque. Car ces mesures partaient du principe qu'une solution militaire était possible. Cela veut dire que, donc, les solutions doivent se trouver ailleurs. Et, si vous vous posez la question de savoir où se trouve la solution, et je pense que la réponse est claire, la table des négociations. Et donc, la Hongrie est en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. En faveur de pourparler de paix immédiat. Voici la voie la plus rapide vers la paix. Et, grâce à ces pourparlers de paix, nous épargnerons bien des vies. Bien sûr, c'est facile à dire et c'est très compliqué. Je le sais. Pourquoi ? Parce que les grandes lignes libérales internationales font de la paix, en gros mots. Et tous ceux qui sont en faveur de la paix seront directement la cible d'attaques et de stigmatisations. Et c'est une erreur grave. Désormais, on interprète différemment la diplomatie. C'est une erreur. Beaucoup voudraient nous faire croire que la diplomatie, c'est uniquement parler avec ceux avec qui on est d'accord à 100%. Ce n'est pas la diplomatie, c'est autre chose. Ce n'est pas une réussite. Non, la diplomatie, c'est la capacité de parler à ceux et à celles avec qui on n'est pas forcément d'accord. De parler avec ceux et celles avec qui vous n'êtes pas d'accord sur quoi que ce soit. Et je crois, monsieur le président, je crois que l'ONU devrait jouer un rôle prépondérant. Parce que l'ONU n'a pas été créée en tant que groupe de pays qui pense exactement de la même façon. Non, l'idée était de donner la possibilité à tout le monde, de parler à tout le monde de tout. Et même pour les pays qui sont en guerre, ils ont la possibilité de se parler. Et donc, nous sommes contre tout effort fédéraliste qui nous empêcherait de nous parler dans le cadre des Nations Unies sur tout sujet donné. Je représente un petit pays, un pays moyen, tout dépend de votre confiance en vous, bien évidemment. Un pays d'Europe centrale, un pays enclavé. Et je dois bien vous dire que nous pensons qu'il est inacceptable de voir que les représentants et représentants des grandes puissances ne sont pas prêts et prêts à se parler. Parce que leur mutisme représente un risque sécuritaire immense pour nous. Il y a un autre risque dans ce mutisme. Sans pourparler, le monde peut à nouveau être fracturé, divisé en deux camps. Ce qui est un cauchemar pour nous. Pourquoi ? Parce que nous l'avons déjà vécu, ce cauchemar. Pendant 40 ans, 40 ans, 4 décennies, nous avons vécu dans ce monde divisé en deux blocs. Et donc, nous le disons sans embâge, nous ne voulons pas que le monde, à nouveau, soit séparé en deux blocs. Et je voudrais être clair, mesdames et messieurs, ce serait une défaite pour nous, bien évidemment. Une défaite cuisante, ou presque, si le monde était divisé en deux. Non, tout le monde subirait cette défaite. Et je pense véritablement qu'une coopération civilisée Est-Ouest s'accompagnerait d'énormément de profits pour le monde entier. Et donc, les Hongrois, les Hongroises sont en faveur des liens, de la connexion. Nous espérons que le prochain chapitre de l'histoire mondiale ne sera pas une question de guerre froide, mais plutôt une question de connexion, de liens. Et même si notre pays est relativement modeste, nous pouvons servir d'exemple positif. Une coopération Est-Ouest peut s'accompagner d'une croissance, d'un potentiel. Dans notre pays, nous avons adopté une politique étrangère patriotique pragmatique, basée sur le sens commun, et dont le but est de respecter nos intérêts nationaux. Et résultat, la Hongrie est devenue un lieu de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Les plus grandes conférences de l'Est et de l'Ouest se réunissent en Hongrie. Imaginez-vous, en Hongrie, les plus grands fabricants automobiles allemands, et les plus grands fabricants de batteries chinois, travaillent non seulement dans notre pays, dans une ville en Hongrie. En plus de cela, ils construisent des usines, les unes à côté des autres, dans des terrains adjacents. Et donc, je voudrais insister. Les stratégies de ces entreprises qui ont un impact sur nos économies continentales ne peuvent pas s'en sortir sans une vraie coopération économique mondiale. Chers collègues, il y a peu, le chancelier de l'Allemagne parlait de coopération économique d'une zone allant de Lisbonne à Vladivostok. Et il n'y a pas si longtemps, les dirigeants européens parlaient de coopération eurasienne. Malheureusement, de nos jours, nous en sommes éloignés. Mais il n'est pas impossible de nous remettre sur cette voie. Cela étant dit, il y a une condition sine qua non. Les politiques mondiales doivent changer du tout au tout. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, selon nous, les grandes politiques internationales doivent à nouveau embrasser le respect mutuel. La diplomatie, le dialogue doivent à nouveau redevenir des outils indispensables. Et j'espère que la situation n'est pas désespérée. Parce que nous l'avons vu ici à l'Assemblée Générale, à New York. Nous l'avons vu par le passé. Les amis de la paix, les chantres de la paix, représentent la majorité de la salle de l'Assemblée Générale. Et nous, les Hongrois, Hongroises, sommes fiers de faire partie de cette majorité prônant la paix. Et nous sommes prêts à soutenir toutes les initiatives globales visant à faire advenir la paix. Et nous sommes prêts et prêtes à parler de tous les projets de paix. Et nous pensons qu'il est inacceptable que certains pays donnent une situation d'exclusivité à un programme de paix par rapport à un autre, prétendant que l'autre programme de paix n'existe pas. Et ici, nous saluons le Brésil et la République populaire de Chine d'avoir proposé un plan et nous espérons que ce plan figurera aussi à notre ordre du jour. Chers collègues, faire advenir la paix permettrait de préserver des vies. En plus, cela aiderait énormément de pays de la communauté transatlantique nous permettant de nous débarrasser de ce fardeau immense qu'est l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que beaucoup de collègues occidentaux aiment à dire qu'ils se sont débarrassés, par exemple, de leur approvisionnement énergétique issu de la Russie. Des informations faussées s'il en est. Parce que les pays occidentaux continuent de commercer avec la Russie, comme d'autres. Mais ils refusent de l'admettre. Regardez la portion du gaz russe dans le bouquet énergétique occidental. Une surprise, vous attend sans doute. Ou alors, regardez tout ce pétrole qui arrive dans les pays occidentaux d'Europe. D'où vient ce pétrole ? Je pense que la réponse vous surprendra à nouveau. Et pour ce qui est du premier fournisseur en uranium des Etats-Unis, je pense que l'identité du fournisseur vous surprendra. Je vous le donne en mille. C'est la Fédération de Russie. Chers collègues, tout cela prouve que les sanctions économiques sont absolument inutiles. Elles ne fonctionnent tout simplement pas. Elles sont plus néfastes aux économies occidentales qu'à l'économie russe. Beaucoup d'économies évitent ces sanctions. Et donc, il est tout à fait normal de n'avoir jamais vu aucune politique de sanctions qui fonctionne. Parce que ces sanctions n'ont pas le moindre sens. Chers collègues, la guerre en Ukraine représente un risque sécuritaire sérieux en Europe. Mais ce n'est pas le seul risque sécuritaire. En Europe, nous observons des vagues massives de migrations illégales. Et malheureusement, Bruxelles a fait une erreur fatale. Parce que Bruxelles a souhaité gérer la migration au lieu de la tarir. Et cette approche a fait que beaucoup de personnes se sont déplacées, payées des milliers d'euros à des trafiquants, risquant leur vie pour entrer en Europe. Mais nous, les Hongrois et Hongroises, nous défendons nos droits de pouvoir prendre nos propres décisions, qui nous autorisons ou non sur notre territoire, et avec qui souhaitons-nous vivre. Et je pense, Monsieur le Président, qu'ici, il est bon de rappeler le droit international, qui est absolument limpide. D'ailleurs, toute personne, toute personne qui peut fuir son foyer a le droit de rester temporairement sur le territoire du premier territoire sûr, pas du deuxième, pas du troisième ou du quatrième. Et par conséquent, la Hongrie continuera à tarir le flux de migration illégale à sa frontière, ce qui nous permet de préserver l'Europe d'autres défis sécuritaires immenses. Et d'un autre côté, il est absolument fou de voir que la Hongrie, qui défend sa frontière, doit ensuite payer des pénalités de dizaines de millions d'euros, alors que nous respectons le droit international. Et donc, mon résumé, ma synthèse est la suivante, Monsieur le Président. Dans ces dix dernières années, la Hongrie a adopté une politique étrangère pragmatique visant à défendre ses intérêts nationaux et à garantir les intérêts de nos concitoyens. Et nous continuerons à suivre cette ligne. Nous serons toujours honnêtes et ouverts. Et nous dirons toujours ce que nous pensons, et nous acterons toujours les actes à la parole. On se demande pourquoi c'est possible, comment c'est possible aujourd'hui, parce qu'il existe une stabilité politique particulière en Hongrie, qui est unique en Europe. Et notre parti a été réélu. Cela veut dire que notre peuple soutient ce que nous faisons, et que nous devons donc continuer sur cette voie. Et notre gouvernement ne compte pas satisfaire les ONG ou les acteurs extérieurs. Par contre, nous comptons toujours satisfaire notre électorat, nos citoyennes, citoyens. Parce que nous pensons que la démocratie doit surtout se concentrer sur le peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Et vous, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que la fin de ce conflit passera par une solution militaire ? Ou bien que les deux parties impliquées devraient rapidement se résoudre à s'asseoir à la table de négociation ? Partagez vos avis en commentaire et dites-moi quelle approche vous semble la plus efficace pour mettre un terme à ce conflit et ramener la stabilité en Ukraine. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.